salut alors comme je vous ai dit ce matin une petite chinoiserie est arrivée à la maison et puis bah ma foi je vais vous faire la petite vidéo c'est pas du tout ce que vous pensez c'est parti donc voilà la bête c'est le dsu 094 un oscilloscope portable à 2 de canaux de 10 megahertz il est alimenté par soit par batterie soit par cordon usb d'ailleurs le cordon usb sert soit à recharger la batterie qui est dedans soit à se servir de l'oscillo en mode mode oscilloscope usb ou bien juste pour l'alimenter quoi donc voilà on retrouve ici sur le côté juste là ici on a le test le test un kilohertz ce signal carré pour étalonner les les commandes les sondes d'ailleurs l'oscilloscope est livré avec deux sondes donc c'est pareil c'est par prise une prise bnc avec le réglage pour l'étonnage de la sonde sur sur l'oscilloscope donc il est livré avec ses deux sondes il est un relativement facile d'emploi par il n'a pas beaucoup de deux boutons mais c'est bon là sur certains ont plusieurs fonctions le bouton ajuste entre autres sert à l'allumer ou à l'éteindre la touche hold pour friser un signal quand même pour friser le friser le signal qu'on conteste à l'avantagé c'est qu'on peut donc comment dirais-je figé plutôt figé mettons le signal du canal 1 tout en tout en continuant se servir du canal 2 ou figé les deux on peut aussi par l'intermédiaire de la touche menu faire des sauvegardes de signaux on peut même un par l'intermédiaire de du port usb et du pc et le soft jy que là bas qui est le soft qui sert avec le fg 085 d'ailleurs et le dso 094 on peut sauvegarder les traces qu'ont comment que l'on teste les envoyer sur une imprimante donc ça c'est pas mal on va déjà mettre la petite bête en route donc il a un écran rétro éclairé le rétro éclairage par l'intermédiaire du menu on peut on peut le désactiver mettons quand on s'en sert en mode usb donc là l'écran n'a plus aucun intérêt parce qu'en fait c'est l'écran de l'ordinateur qui reprend le relais donc là on peut supprimer le rétro éclairage ce qui permet aussi de faire de la augmenter l'autonomie de la batterie bien sûr à savoir que la batterie donc c'est une batterie 3 volts 7 de 1300 milliampères sur chaque canaux on retrouve le position dc ac et ground on peut se servir soit donc canal 1 et 2 soit se servir que du canal 1 soit ne se servir que du canal 2 voilà donc on va faire un petit essai on va le brancher sur moins fg moins fg 0 85 voilà donc on va le mettre pour l'instant en canal 1 donc j'ai mon générateur de fréquence 1 donc ici je suis sur une fréquence de 10 kilohertz sinusoïdale et d'une amplitude de 3 volts en offset 0 donc on voit bien que déjà 10 kilohertz c'est autre chose que le dso 138 il est déjà plus stable d'ailleurs la fréquence je la monte mettons déjà 50 kilohertz là je suis à 50 kilohertz je vais ajuster la base de temps donc je suis bien sur la 1 voilà que je dise pas de sottise là je suis en 20 millisecondes voilà là on voit que le signal est toujours très stable il n'y a pas de problème je suis monté comme ça jusque 500 kilohertz 600 kilohertz en fait jusque la fréquence maximum du du comment des petits génés quoi et puis pas mal fois pas il bouge pas je dois dire que de ce côté là il est il est vraiment stable d'ailleurs même à 50 kilohertz si je change le tracé le signal carré est bien carré signal triangulaire et bien triangulaire et en marche d'escalier en rampe pareil en rampe il est impeccable en marche d'escalier aussi il ne bouge pas donc ça c'est un ça c'est autre chose ça c'est c'est mode user sur le sur le générateur parce que je n'ai pas rentré de 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 signal dedans c'est à dire que j'ai pas j'ai pas fait le sauvegarde de signal donc ça c'est les fonctions vraiment basique du du petit dso 094 pour info j'attends 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 un oscilloscope à 20 mégahertz ouais celui-là il est à 10 mhz ouais j'attends donc un oscilloscope 20 mégahertz que je devrais recevoir dans la semaine aussi je vous ferai une petite vidéo vite fait donc voilà que dire de plus sinon il est livré avec un avec un petit mode d'emploi même mode d'emploi vraiment vraiment succinct et franchement bon il n'y a pas franchement je veux dire pour ce pour quelqu'un qui connaît les fonctions de base d'un oscilloscope je veux dire il n'est pas ça sert pas grand chose voilà mais autrement moi j'en suis très content pour l'instant j'ai l'usage mais déjà dans un premier temps bon ben je dois dire que là voilà quoi je me mettre sur le canal 2 sur le trace 2 elle a sur le trace de séparer un là je suis à de 50 kHz je veux dire et là il travaille vraiment bien quoi je veux dire pour un petit oscilloscope gadget bon on verra l'usage